Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer et configurer la nouvelle tête impulsive de Bimeters avec leur nouveau compteur qui peut être installé à la verticale ou à l'horizontale en première prise. Pour configurer cette nouvelle tête, vous allez avoir besoin de l'application Bimeters NFC IWM Config disponible sur le Play Store. Pour installer la tête, clipsez-la simplement sur le dessus du compteur. Une fois la tête à impulsion mise en place, il vous suffit de la visser sur le compteur à l'aide de la vis fournie. Une fois vissée, il faut installer un autocollant anti-fraud ici et l'installation est terminée. La tête possède un câble qui est composé de 4 fils. On a d'abord le fil marron qui est la masse, le fil blanc qui possède l'impulsion, le fil jaune qui indique les alarmes et le fil programmable vert. La première chose à faire quand vous êtes sur la page d'accueil de l'application, c'est d'activer le NFC qui est souvent situé dans le menu de votre téléphone. Une fois le NFC activé, allez dans les options en haut à droite. Ici, vous allez pouvoir définir le mot de passe de votre application. C'est ce mot de passe qui va pouvoir vous permettre de bloquer les compteurs. Vous pouvez utiliser jusqu'à 16 caractères, donc de 1 à 9 en passant par 0, avec les lettres aussi A, B, C, D, E et F. Par exemple, vous pouvez faire A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Appuyez ensuite sur Save et le mot de passe sera sauvegardé. Vous devez ensuite sélectionner un des deux modules ici, donc selon la tête que vous avez. Ici, on peut voir que c'est un PL3, donc c'est une impulsion. Vous choisissez PL3, PL4. Ensuite, sur cette page, vous allez devoir commencer par choisir le type de compteur. Donc ici, on a un GMDM IAF qui correspond à 1775 sur les références Ferrako. Donc ça a un eau froide. En dessous, on avait un 1747, eau chaude. Donc vous pouvez choisir les différents compteurs bimeters. Le cas index sera référencé automatiquement, donc il ne faut pas y toucher. C'est seulement le Pulse Ratio X que vous allez devoir modifier. Ensuite, Pulse Ratio X permet de définir le nombre de litres par impulsion. Donc par exemple, 5 litres par impulsion, 10 litres par impulsion, 25 litres par impulsion. Si on va mettre 1 litre par impulsion. Pulse Ratio Y et Out 3 permettent de programmer le fil vert de la tête. Donc si vous ne vous en servez pas, référencez juste 1 et Disabled pour désactiver. Et rentrez la longueur d'impulsion ici, préférablement de 100 millisecondes. Une fois que vous avez fini d'écrire tous vos paramètres, placez le téléphone sur la tête. Vous devez chercher la position qui permet à la case ici de s'afficher en bleu avec le message Tag Detected. Donc sur ce téléphone, c'est en haut de la tête. Puis vous allez devoir cliquer sur Write en bas à droite. Donc comme ceci. Le message Writing Done devra s'afficher. Une fois que vous avez fini de programmer et d'écrire la tête, vous pouvez reposer le téléphone et cliquer sur Block. Le message Password Write en devrait s'afficher. Maintenant, il est impossible pour les utilisateurs qui n'ont pas le même mot de passe que vous de changer les options de votre compteur. Pour débloquer un module, il suffit de faire la même procédure, mais d'appuyer sur Unblock. Pour la fonction de programmation, vous allez devoir utiliser ces deux cases. Donc Out3 permet de choisir la fonction entre Absolute Count, Backward Flow Count et Dosing. Dans cet exemple, on va utiliser Dosing. Et ensuite, vous allez devoir entrer ici la valeur de dosage que vous voulez. Donc ça peut aller de 0 à 65 000, du moment que c'est un multiple de cas. Donc ici par exemple 5. Désormais, le fil vert va donner une impulsion 5 fois par litre. Si jamais votre téléphone portable ne possède pas la technologie NFC, Bimeter proposera des boîtiers compatibles USB en septembre 2018 pour pouvoir programmer les compteurs. Merci. 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 Merci.